Musique Ça n'a pas été trop compliqué la collecte ? Non, pas du tout. On va avoir un gros travail de tri à faire. En vie d'autonomie c'est très simple. L'idée c'est de récupérer le matériel médical qui n'est plus utilisé chez les particuliers ou dans les établissements. Après un tri en rénové entièrement, une partie, les aseptiser et les proposer aux personnes en précarité. En vie d'autonomie a commencé à Angers en 2015. Le premier soutien que nous avons eu, c'est un fonds de dotation. C'est un projet qui nous a beaucoup intéressé, beaucoup plu, tant par sa dimension de solidarité que par sa dimension économique. La première action c'est de collecter le matériel. Une fois arrivé ici, on va faire un premier tri. On en garde en général en moyenne 50%. On va en passer une partie par l'atelier, ils vont être entièrement rénovés. L'idée c'est que chaque appareil qui sort d'atelier soit conforme aux sorties d'usine. Si on prend par exemple le sort à fauteuil manuel, ça va être beaucoup pour du nettoyage, des menus réparation, du frein, ça peut être un petit peu de céleri. L'idée du prix, c'est à la fois de pouvoir financer l'activité, mais c'est aussi surtout d'être accessible pour les personnes en précarité. Ça permet des gens qui sont dans mon cas, qui ne peuvent pas avoir des aides ou quelque chose, au moins trouver du matériel, pas très cher. Ça va dépanner pas mal de gens, je pense, les amener vers cette autonomie, c'est le terme en vie d'autonomie, le bien trouvé je trouve. Ce qui nous anime, c'est aussi de créer des emplois sur les territoires d'Angers sur lesquels nous sommes implantés. Et d'ailleurs, le projet a une autre particularité, c'est qu'il vise spécifiquement le recrutement de personnes exclues du marché du travail. Moi, ce que je souhaite, c'est que le rôle social de cette association puisse démontrer l'intérêt évident que représente la distribution de matériel réhabilité. Notre ambition, c'est que partout en France, il y ait une offre solidaire de matériel médical. Et si Envie peut permettre ou contribuer à ce que moins de personnes soient mises sur le côté, et qu'en plus on puisse créer des emplois et développer une nouvelle activité économique sur de nombreux territoires, je crois qu'on aura atteint nos objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !